L'une des missions assignées au bureau provisoire de l'Assemblée provinciale est l'élection et l'installation du bureau définitif de cet organe délibérant. Bureau définitif qui doit, lui, organiser les élections des gouverneurs et sénateurs. Une question qui taraude déjà les esprits. Les élits locaux délient déjà leur langue sur le profit du prochain gouverneur de la ville, quand bien même que les avis ne se convergent pas. Certains estiment qu'il doit incarner les aspirations du peuple. D'autres, par contre, estiment que le poids politique au sein de cet organe sera privilégié. Les précisions avec Félix Matuidi. La tâche s'annonce ardue pour doter Kinshasa d'un gouverneur qui répondra aux préoccupations des populations kinoises. Les administrés kinois les savent et les élits locaux en sont également conscients de la lourde responsabilité qui est la leur. Parce que c'est le FCC qui a dirigé cette ville à travers André Kimbouta. Et on connaît le bilan. La ville est ploi et sous les poubelles. Et il est exclu aussi que je donne ma voix à quelqu'un qui serait issu de la cuisse de Kimbouta, qui serait proche de Kimbouta. J'attends parler d'un candidat ou d'un autre qui serait le dauphin de Kimbouta. Peut-être pas les dauphins déclarés officiellement de Kimbouta, mais en tout cas qu'il l'est quand même. Celui-là, il ne peut pas compter sur ma voix. Vous voyez l'état de la ville aujourd'hui. La poubelle. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'eau ni l'électricité. Donc nous avons besoin d'un homme qui va devoir prendre toutes ces questions en charge. Mais je dis bien l'homme qui incarne les changements, la rupture avec tout ce qui s'est fait dans le passé. La ville de Kinshasa, c'est une ville problématique. Nous devons avoir un gouverneur intelligent et valable surtout. Et un gouverneur qui a l'amour de la population. Un gouverneur qui a l'esprit de partage. Un gouverneur qui prie. Un gouverneur qui est avec Dieu. C'est très important pour la ville de Kinshasa. Si pour certains, des profils sont projetés, pour d'autres, c'est plutôt les poids politiques au sein de l'hémicycle qui tranchera lors de ces scrutins. Le gouverneur, il est question d'abord des composants, des poids politiques. Alors les candidats qui nous seront présentés, nous allons les juger. Jusque-là, nous avons vu des gens qui ont déposé. Nous attendons qu'ils viennent, que chacun donne son projet de société. Et nous allons évaluer par rapport à ça qui va nous convaincre pour pouvoir diriger la ville de Kinshasa. Avis que ne partagent pas d'autres élus qui invitent leurs collègues à privilégier l'intérêt général de la population pour éviter la gestion chaotique du gouverneur sortant en 12 ans au sommet de cette ville métropolitaine. Nous voulons un gouverneur qui doit venir pour corriger, qui ne doit pas considérer les Kinois comme des consommateurs, mais comme des parties prenantes. Nous savons que ce n'est pas facile pour atteindre tout Kinshasa et faire tout ce que nous voulons. Mais que nous puissions quand même avoir un ouf de soulagement pour dire que non. Voilà, cette fois-ci, nous avons un gouverneur qu'on appelle un gouverneur qui vit. C'est lui qui gouverne la population de Kinshasa. Du 21 au 23 mars prochain, les candidats gouverneurs dont leurs candidatures seront retenus battront campagne au sein de cet organe délibérant afin de convaincre leurs électeurs à placer leur confiance en eux. Et l'élection est attendue pour le 27 mars. Au cours d'une plénière essentiellement élective, les résultats provisoires seront directement annoncés à l'issue de ces votes. Sous-titrage ST' 501